La profession infirmière ne manque pas de défis. Ce qui m'encourage, c'est de nous voir ensemble, toujours mobilisés. J'ai ressenti toute l'ampleur de cette mobilisation à l'Assemblée générale annuelle et au Congrès, qui ont rassemblé le mois dernier plus de 2500 infirmières et infirmiers d'aujourd'hui et de demain. Je suis ressorti de ces événements motivés à m'investir plus que jamais pour la profession, toujours dans l'optique de mieux veiller à l'amélioration de la santé de la population québécoise. Comme président de l'Ordre, j'ai eu plusieurs occasions en 2022 de prendre publiquement position sur des enjeux de société en lien avec l'accès aux soins. Je continuerai à le faire en 2023. Je poursuivrai d'ailleurs dans les prochains mois la tournée que j'ai amorcée en vue de mieux cerner les enjeux de chacune des régions du Québec. Les défis de la profession sont nombreux, que ce soit en matière de conditions d'exercice, comme le TSO, et les ratios sécuritaires, d'accès aux soins, de sécurisation culturelle des soins et de rétention dans la profession, entre autres. Nous sommes en dialogue avec le ministre de la Santé pour apporter des solutions permettant d'assurer une meilleure rétention dans la profession et mieux recourir à l'expertise infirmière. Les délégués des ordres régionaux qui étaient présents à l'Assemblée générale seront aussi invités à poursuivre les échanges avec le ministre en février 2023. Ne l'oublions pas, 2023 sera l'année des infirmières et infirmiers du Québec. Nous souhaitons donc à toutes et à tous de joyeuses fêtes et une année 2023 en santé, tout en étant mobilisés pour l'avenir de notre profession. Merci. 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 Merci.